qui dit kenya dit évidemment safari un des pays les plus populaires pour les safaris et comme vous le savez ça fait près de deux ans qu'on fait des safaris en afrique puisqu'on a traversé les pays les plus populaires avec des safaris donc on a vu beaucoup d'animaux sauvages en dehors mais surtout dans les réserves et on s'est dit que cette fois ci plutôt que de vous montrer que des images qui font rêver on va vous en montrer mais on va aussi vous montrer les dessous de l'organisation d'un safari donc je vous ai demandé un petit peu quelles étaient vos questions sur instagram on va y répondre dans cette vidéo on va parler de combien ça coûte est ce qu'il faut absolument un guide un 4x4 est ce qu'on voit des animaux en dehors des réserves est ce que c'est réellement dangereux est ce que les animaux sont vraiment en liberté nourri voilà vous nous avez posé beaucoup de questions donc on profite de ce safari au kenya pour répondre à tout ça et puis pour vous partager notre expérience on est au kenya et aujourd'hui c'est safari on est devant l'entrée du parc on a réussi à dormir sur le parking aujourd'hui pour pouvoir être frais et faire le safari aujourd'hui et il y a les vendeurs de souvenirs etc qui sont là pour accueillir les touristes ils sont super sympa on leur a offert un petit café et tout ce matin et ils sont hyper intrigués par le van ils posent plein 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 de questions c'est super intéressant je vais vous montrer tout ça il y a tout il y a tout il y a tout C'est bon. C'est bon. Notre ami. Il a transporté de l'eau de Mombasa au sud-sudan. Donc, les arabes arrivaient à la route. Ils ont arrêté. Il a poussé de l'eau, pour trouver d'autres. Il a poussé à eux. C'est bon d'éviter. Il a poussé à l'éthiopie. Éthiopie est safe. Non, le sud-sudan n'est pas. Et qu'est-ce qu'en Somalia ? Oh, plus dangereux. Plus dangereux. Il y a beaucoup d'eau. Il n'est pas trop difficile vivre avec des animaux animaux près de votre maison ? Nous sommes habitués à eux. Nous aimons les animaux. Si ils ne sont pas ici, vous n'allez jamais venir. Et nous aimons les animaux, car nous sommes nés avec des animaux. Mais maintenant, le gouvernement met des fenêtres électriques pour qu'il n'arrive pas à la maison pour manger de la nourriture. Exactement. Pas seulement la maison, mais nous a-t-il. Le plus destructif, c'est l'éthiopie. L'éthiopie est le lion. Parce que l'éthiopie peut prendre la voiture, mais l'éthiopie prend tout dans la maison. Tout ! C'est l'entrée du parc, qu'on va visiter aujourd'hui et demain. On n'a pas de masque. Il faut retourner chercher des masques dans la voiture. Concernant les tarifs, puisqu'on nous a pas mal demandé pour le parc, alors nous, puisqu'on est des visiteurs étrangers, ce parc-là, en ce moment, il y a 50% de réduction avec le Covid. C'est la première fois qu'on a une promo grâce au Covid. Là, normalement, on devrait payer 85 euros pour passer 24 heures dans le parc et la nuit dans le parc en dormant dans le véhicule. On n'a pas besoin de prendre de guide. On va tout seul avec notre véhicule. Dans certains parcs, il faut un 4x4. Dans d'autres, non. Celui-ci, je ne sais pas. Mais vu que nous, on a un 4x4, on ne se pose pas trop la question. La plupart des gens freinent un guide au Kenya, comme en Tanzanie d'ailleurs. Ils dorment dans un lodge. Donc là, les tarifs, c'est plutôt 200-300 euros par personne par jour. Donc nous, voilà, c'est quand même 4 fois moins cher d'y aller avec notre propre véhicule. Bonjour. 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 Comment allez-vous aujourd'hui ? Bien, bien, et vous ? On a dormi super bien. On est ici. On est en train de rentrer ici et le parc est quand même assez grand. Tout ça, ça fait 200 km. Le camping public où on va, il est juste là. Je pense qu'on va rester un peu dans cette zone. Il y a deux rivières, là, où on risque de voir les animaux. Et voilà, c'est super grand, donc on ne va pas aller jusqu'au bout. Là, juste derrière moi, tu vois les voitures classiques de safari. Donc, c'est des Toyota Land Cruiser qui sont bien préparés, qui sont rallongés avec des bonnes suspensions. Donc, ils peuvent emmener pas mal de monde. Et puis, ils sont ouverts sur le dessus. Donc, ça, c'est vraiment pas mal pour voir les animaux. Nous, on n'a pas ça. C'est ça très grippant. Il y a du monde aujourd'hui. Nous, l'avantage, c'est qu'on n'a pas besoin de... On peut avancer au rythme qu'on peut et tout. Oui. Mais on n'a pas de guide. Donc, on a moins de yeux pour guetter les animaux. Autrement, on les suit comme ça, dès qu'il y a des lions. Au revoir! Au revoir! Au revoir! Ach Shopify Oh! J'enry juill. Let's go! Bl donors, екснуть 3 éléphants C'est incroyable le son, on l'entend bien, on les entend aspirer l'eau après boire Oh il y a tous les zèbres qui arrivent, est-ce qu'il faut dégager les zèbres ou pas ? C'est un jeune celui-là, il se plaît tout le temps jarté par les autres Bon bah les zèbres ils s'en vont Son sexe, il m'ense C'est pas sa trompe ? Non non c'est pas sa trompe Ce qu'il est en train de faire avec sa piste c'est incroyable Il arrive à un moment Sous-titres par Jérémyle Sous-titres par Jérémyl Il a du bien avant de la manger. Ici c'est une ère de pique-nique, je pense qu'on va s'arrêter juste ici pour prendre les gamelles et on va faire le pique-nique à un endroit où on va pouvoir voir des animaux. Du coup c'est interdit de sortir de la voiture dans tout le parc sauf dans les airs comme ça. Et on est étonné, c'est comme en Tanzanie ici, il n'y a pas de barrière autour. Donc il faut quand même faire gaffe, il peut y avoir des lions. Les salades sont faites, on va mettre ça à l'avant pour manger ça face à un endroit où il y a des choses à observer parce que là il n'y a pas grand chose. A cause du mauvais goût de leur chair, les prédateurs préfèrent les autres proies. Il est 14h. il fait 40 degrés alors forcément là tous les animaux sont à l'ombre. Et nous on a très chaud aussi. Et on cherche un endroit pour manger. Bon bah après quatre heures de safari on n'a toujours pas vu de fauves. Il existe deux espèces d'éléphants, l'éléphant de savane et de forêt. Jusqu'à présent classé vulnérable, l'éléphant de forêt est maintenant passé en danger critique d'extinction. Ce qui veut dire que le prochain niveau et dernier niveau s'est éteint à l'état sauvage. On a eu la chance d'observer ces éléphants de forêt au Gabon. A l'époque nous avions voulu faire un reportage sur le braconnage, on nous avait refusé ce reportage pour des raisons de sécurité car là-bas c'est vraiment des zones de guerre et les braconniers utilisent vraiment des armes de guerre. Le braconnage existe dans tous les pays d'Afrique et est malheureusement non maîtrisable dans les zones de conflit. En plus du braconnage, les éléphants souffrent de la diminution de leurs espaces de vie à cause de l'homme encore une fois. Sous-titrage Société Radio-Canada est-ce que c'est nos proches ? Comme le néo-parc qu'on avait vu. On arrive à l'endroit où on va camper, il n'y a personne encore. Oh ! Qu'est-ce que c'est ça ? Le soleil se couche, on vient d'arriver au camping, alors c'est très très sommaire voire un peu vétuste. En tout cas on a vu pas mal d'animaux aux alentours donc on espère pouvoir entendre, voir les animaux cette nuit. Bon apparemment il faut que j'accompagne Marion dans la salle de bain parce qu'elle a un petit peu peur. C'est un serpent ! Un lion ! Ou le scorpion comme on a vu hier soir. Il y a des copes qui sont juste là. Alors ? Je peux encore ouvrir ? Oui. Un lion ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Il a l'air ! Ah bah ça va ! C'est ma belle vue qui est là. Parfait ! La douche ! Il y a de l'eau ! Ah ! Ça aurait été parfait s'il y avait de l'eau ! Pour cette nuit là tout s'est bien passé pour nous mais il faut pas oublier que le camping n'a aucune barrière et que les félins rodent autour. Alors s'il n'y a pas de barrière c'est parce que les lions et autres félins ne chassent normalement pas l'homme. Ils ont assez à manger mais il arrive quand même qu'il y ait des accidents. Si un lion par exemple est vieux ou un peu en difficulté bah l'homme devient une proie très très facile. Il a pas l'air d'avoir envie de bouger là. De chasser. Il est vraiment loin. Là il y a une voiture. Deux voitures, trois, quatre voitures. Où il se lève ? Où il s'est élevé ? Ah putain ! Il y en a un autre là-bas en fait. Ouh là là il s'est élevé. Putain il va bouger. Là il repart. La scène de ce côté là voilà il y a trois, quatre. Oh putain ! Là regarde là là. Ils sont en train de chasser. Ah ouais c'est l'Ushida. Ils sont super fines. Ils se rapprochent là hein ? Je dois prendre des saisons tu crois ? Tu peux entre les deux véhicules ? Ouais ouais mais tu entre les deux. Oh yaye yaye ça se rapproche en plus. C'est celui là. Oh là il court. On va être content. Oh ! Ils sont combien ? Ah mais j'ai pas vu de l'autre côté. Je me suis dit je vais pas mettre au milieu parce que je vais me faire attaquer. Il y a une quinzaine d'éléphants. C'est pour toi. C'est pour toi. C'est pour toi. C'est pour toi. Prépare-toi à tes maraisistes, ils nous attaques. Ils nous chargent. Voilà pourquoi ils sont de rouge. Là ils te montrent c'est qui le patron là ? Faut pas jouer quand même. Oh putain y'en a derrière. De toute façon on va y aller, c'est tranquille. C'est un lac rose avec plein d'animaux. J'avoue c'est pas mal. Ah y'a un hippo. Sur instagram je vous ai posé quelques questions sur votre ressenti, vos a priori sur les safaris. Si vous avez des questions à nous poser. On a reçu beaucoup de questions super intéressantes. Y'a-t-il des safaris éthiques où les animaux sauvages sont vraiment respectés ? C'est quand même le principe, les animaux sont quand même complètement libres. Y'avait une question aussi, est-ce qu'ils sont nourris ? Et là clairement non ils sont pas du tout du tout du tout nourris. En tout cas dans les parcs nationaux comme ça. Là c'est un parc qui est immense. Je crois que c'est 11 000 km². En fait pour faire des safaris c'est recommandé d'aller durant les saisons sèches. Parce qu'en fait après les pluies y'a de l'eau partout. Donc les animaux sont complètement éparpillés dans le parc. Donc c'est difficile de les voir. Par contre quand c'est sec, beaucoup de points d'eau sont secs. Donc les animaux en fait se concentrent vers des points d'eau comme ça, des gros points d'eau. Et donc on peut voir plein d'animaux au même endroit, au même moment. Donc ça dépend aussi des régions du parc. Parce que le parc en fait a plein de climats différents au sein même du parc. Y'a quoi comme animaux là sous nos yeux ? Là c'est le big game comme on dit. Donc des zèbres, des cob à croissants, des girafes, 4 girafes, des buffes, un hippopotame et des oiseaux. Mais après il peut y avoir des animaux qui viennent, qui repartent, enfin ça bouge quoi. Quand tu restes comme ça un bon moment à un point d'eau, tu vois tous les animaux arriver, boire, repartir. Donc là les girafes elles sont déjà en train de repartir, ça y est elles viennent de boire. Toute la journée c'est un peu le défilement de tous les animaux sauvages qui viennent. Le défilé de tous les animaux sauvages qui viennent boire. Derrière la caméra ou derrière les photos ça paraît facile de voir les animaux mais en fait c'est un vrai jeu de patience. Hier on est resté je crois une heure ou une heure et demie à attendre devant un point d'eau et y'a rien qui est venu. Voilà c'est comme ça, c'est le jeu en fait. Il faut avoir beaucoup de chance au bon moment, au bon endroit. Il y en a quand même beaucoup donc des fois on les croise sur la route quand ils traversent la route. Donc comme là tout à l'heure on a vu les guépards et on a attendu je sais pas au moins une demi-heure. Il s'était allongé et voilà on a fait le pari de se dire qu'il allait peut-être se lever et il s'est levé. Et finalement c'était trois. En fait l'hippo il est en train de chasser le buffle là. Oulala ça va se fighter là. Hippo vs buffalo. Bon le buffle s'en va hein. Les hippos ils sont très territoriaux. Il a vraiment traversé tout le point d'eau pour le chasser quoi. C'est marrant que l'hippo il sorte à cette heure là. Ah il chute. Ah il chute. Voilà l'hippo qui fait caca. Il fait tourner sa queue pour éjecter sa merde. Il est tout là. Regarde 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 regarde. Le buffle circule un peu. Il peut y avoir le buffle. C'est finalement les buffles qui fuient le point d'eau face à l'hippopotame. Faire des safaris ça nous fait poser beaucoup de questions. On se demande si ça a vraiment du sens. Notamment la balance écologique protection des animaux. Alors on va essayer de donner un petit peu d'éléments de réponse par rapport à notre expérience. Et puis j'espère que vous allez pouvoir répondre aussi et donner votre avis en commentaire. Je pense qu'il y a quand même un vrai impact positif sur la protection des animaux grâce aux parcs nationaux. Attention on parle des parcs nationaux parce qu'il y a des pays aussi. Il existe des fermes pour la chasse etc. Des fermes aux lions. Donc on connaît pas trop ces milieux là. On n'y est jamais allé. Mais voilà tout ce qui est refuge et tout ça. On parle des parcs nationaux ici. Et on a pu voir aussi que dans toutes les zones où il y avait eu des conflits ou des conflits encore actuels. Les parcs nationaux malheureusement c'est la dernière des préoccupations. Et c'est les animaux qui en pâtissent puisque là-bas il y a vraiment presque plus d'animaux sauvages. Ensuite on a été quand même agréablement surpris. Dans la plupart des pays où on a fait les parcs nationaux ce sont des zones immenses. Pour vous donner un exemple juste ce parc là. Qui est un parc parmi tant d'autres au Kenya. Il fait la taille de toute l'île de France. En général il n'y a pas forcément de barrières à la sortie des parcs. Ils mettent maintenant par exemple au Kenya des barrières près des villages. Pour éviter que les lions attaquent les populations. Parce qu'il faut que tout le monde puisse vivre ensemble. Mais en tout cas les animaux sont quand même libres dans ces zones là. Et l'impact des pistes et de l'homme en fait dans ces parcs est quand même très 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 minime. C'est vraiment quelques petits pourcentages parce qu'on n'a pas le droit de sortir des pistes. Donc on peut juste voir les animaux quand on les croise sur la piste. On ne peut pas les poursuivre en fait. Il y a un éléphant. On ne peut pas se dire on va se rapprocher de l'éléphant. On est cloisonné à la piste. Et en fait s'il s'éloigne de la piste il est tranquille. Et vous avez vu les tickets d'entrée sont quand même assez chers. Donc le tourisme permet réellement de financer en contrepartie la lutte contre le braconnage. Même si on a encore beaucoup partout en Afrique. Les safaris sont également les principaux attraits touristiques pour ces pays. C'est un impact forcément positif sur l'économie locale. Si on peut parler que le tourisme a un impact positif. C'est ça le gros problème avec les safaris en Afrique. C'est que les safaris sont dépendants du tourisme international. Et donc c'est dépendant de gens qui viennent de partout autour de la planète pour faire deux semaines de vacances en prenant l'avion. Donc voilà c'est vraiment la grosse contrepartie. Et nous je ne pense pas qu'on serait prêt à prendre l'avion juste pour venir faire deux semaines de safaris en Afrique. On le fait parce qu'on est déjà là, on est déjà sur place. Est-ce qu'il vaut mieux développer le tourisme pour préserver les animaux sauvages et financer la lutte anti-braconnage ? Ou est-ce qu'il vaudrait mieux éviter que les gens prennent l'avion pour éviter le réchauffement climatique ? On aimerait savoir un peu ce que tu penses de ça dans les commentaires et on pourrait en débattre. Le piège aussi un petit peu avec les safaris, c'est que vu que tu sais qu'il y a tous les animaux dans le parc, tu as toujours envie de rouler plus pour aller découvrir d'autres endroits et pour voir tous les animaux. Des fois tu es là et tu te dis, il y a un éléphant, il y a une girafe, ok mais j'ai envie de voir les lions. Et du coup tu roules, tu roules et nous là on a fait 100 km avec notre voiture dans le parc pour espérer voir les lions qu'on n'a même pas vu au final. Alors que quand on est en dehors des parcs, on est beaucoup plus tranquille et parfois on est là le soir au bivouac en pleine nature et on observe les oiseaux, les fourmis. Quand j'étais au Mozambique, j'ai juste regardé, observé les fourmis entre mes quelques images. On peut admirer la nature sans aller trop loin, sans traverser la planète juste autour de nous. Et on a voulu aussi un petit peu creuser le sujet, on a trouvé le livre de Guillaume Blanc, l'invention du colonialisme vert, je vous mets le lien en description comme d'habitude sous la vidéo. Et il explique comment les parcs ont été créés à l'époque des colonies, comment aujourd'hui encore les pays occidentaux contrôlent un petit peu la gestion des parcs. Et surtout l'atout touristique qu'ils veulent mettre en avant, c'est vraiment des parcs sans hommes avec vraiment un état sauvage. Derrière, il faut savoir qu'ils expulsent les tribus qui vivent depuis toujours en harmonie avec ces animaux. Alors qu'en Europe, on va mettre en avant des bergers aux techniques ancestrales qui font tout le charme des parcs nationaux. En Afrique, on décide que les populations doivent quitter ces parcs nationaux. Voilà, c'est beaucoup de questions qui créent le débat. Donc j'espère qu'on va pouvoir continuer ensemble le débat sous cette vidéo. Et dans les commentaires. Et n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne puisque la semaine prochaine, on vous emmène dans la neige au Kenya puisqu'on va tenter l'ascension de la deuxième plus haute montagne d'Afrique, le mont Kenya. On a pas le même oxygène, c'est plus difficile. Merci. Merci.